Hello, je me présente, moi c'est Julien, mon deuxième talk ici, j'en étais un mois passé, je suis un étudiant en BA2 informatique cette année et j'ai donc créé la C1V Event, pas tout seul, vous allez voir, cette année. Petit disclaimer avant de commencer, le but de cette talk n'est pas de jeter des fleurs à qui que ce soit, que ce soit à moi, que ce soit à l'ACE, au CR, ou à qui que ce soit, c'est clairement juste une histoire un peu tarée, un peu qui est vraiment partie de pas grand chose et qui a évolué très vite, c'est quelque chose qui peut être un peu amusant à raconter, je pense que ce sera moins une question d'apprentissage concernant aux anciens talks, c'est plutôt une discussion avec vous et essayer de parler un peu de ce projet qui a été un peu, il y a eu quand même un petit boom dans notre communauté et il sera pas question non plus de descendre les cercles qui ont un peu dû apprendre à manipuler tous ces outils, etc. qui sont au final très bien sortis. On pourra faire quelques petites vannes, j'ai fait quelques petites vannes sur le sujet, mais le but est absolument pas de les dépendre parce que j'ai un profond respect pour tous les BPE qui ont fait de la cinquième année, même si ça n'a pas été facile, ils ont tous bossé comme des malades, même si ce n'était pas gagné au début, ça a finalement très bien rendu, il n'y a pas eu majoritairement de gros soucis, donc voilà. Alors on va commencer du coup. Donc tout simplement, alors pour vous resituer la situation, pour vous resituer le contexte, donc on est le 18 octobre, c'est la fin du The Event, un event qui avait lieu pour la cinquième année cette année, qui est 50 heures de live avec des gros streamers que vous pouvez retrouver sur Twitch aujourd'hui, qui s'assemblent et qui récoltent de l'argent pour une association qui change chaque année, cette année c'était pour Amnesty International, ils ont récolté un peu plus de 5 millions, on est noté pas loin, on ne va pas se mentir, c'est une belle somme, mais bon, voilà. Bref, c'est une sacrée somme, ils ont fait un délire et alors jusqu'à la fin, donc cette année je l'ai au moins suivi un peu tout du long, avec mes amis ici et vers la fin, je me suis rendu compte de ce qu'on avait en face des yeux en fait, tout simplement, que ces gens-là qui ont eu, au final ils se sont très bien sortis aussi, parce que le reconfinement a été assez quelques jours après, donc ils ont eu tout juste le temps de le faire en présentiel, donc il y en a quand même quelques-uns qui l'ont fait en ligne et ça a fonctionné et certaines personnes étaient en ligne et ça a très bien rendu, ils ont récolté une somme encore plus, ils ont explosé le record précédent comme chaque année, donc les modalités qui ont fait, ont obligé certaines choses à très bien fonctionner, donc à ce moment-là, vers la fin, quand j'ai vu la fin de ces choses-là, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, et surtout égoïstement, j'avais envie de faire ce truc-là, grosse flemme de devenir streamer pendant des années pour au final participer à cette web, donc je me suis dit, ok, on va le créer, en plus de ça on a un contexte, tout s'est un peu emboîté, je voyais bien que ça aurait pu être une solution, étant moi-même aussi le VPE de toute cette année, et étant très frustré de voir au fur et à mesure que ça n'a pas été possible, il y a eu plusieurs solutions qui ont été envisagées, mais avant celle-ci, rien n'a vraiment été tenu, et donc voilà, c'était une solution viable qui allait réinventer un tout nouveau genre dans le de la communauté, et qui allait pouvoir peut-être permettre de faire une belle cinvée malgré les conditions. Alors, ça a commencé donc le 18 octobre à la fin de cet événement, où j'en parle vêtement, où je mentionne l'idée, et où je commence un peu à cogiter et réfléchir, j'y ai réfléchi pendant deux ou trois jours, et au final j'ai fini par en parler avec quelques amis du cercle, on était d'abord trois ou quatre pour connaître le projet, j'en ai parlé à mes colloques, qui est au début du C.I., vraiment pas grand-chose pour savoir si c'était une idée complètement folle, ou si au final ça avait une chance de fonctionner. Au début, tout le monde m'a dit que c'était une idée complètement folle, il ne faut pas que ça parte en couille, il y a beaucoup de choses qui pourraient briller, il y a beaucoup de choses qui pourraient mal se passer, mais en soi, ce n'est pas non plus complètement stupide, c'était une idée, il faut se le dire, quand on entend ça au tout début, on se dit ok, oula, c'est encore on se lance quoi. Donc ça a commencé un peu comme ça, et au final, à force de quand même, l'idée ne m'a pas vraiment lâché, donc au bout de trois jours, je me suis décidé de faire un premier petit rapport, où j'ai, un peu par chance, il y avait une réunion qui s'enchaînait, et donc j'ai d'abord présenté le projet, et résultat de tout ça, vous l'avez vu après, en fait, gros échec. Personne n'a compris ce que je voulais dire, personne n'a compris l'idée en concrètement, puisque au final, l'univers Twitch, bien que grandissant, est très peu connu de la majeure partie des étudiants de l'UNB à ce moment-là, en tout cas des VPE à qui j'ai présenté le projet, un ou deux, à plus ou moins compris où vous voulez en venir, et à se dire écoutez, on peut en parler, et au final, donc, cette réunion a été le 21 octobre, et ensuite, deuxième présentation du projet, c'était un gros rapport de 12 pages, que j'ai balancé pour mieux m'expliquer, pour présenter le J-Advent, avec des vidéos qui étaient sorties dessus, pour vraiment bien citer l'idée, qui est sortie à ce moment-là, le 24 octobre, donc au bout de trois jours, je sors ce rapport, et à ce moment-là, par contre, gros succès, les gens ont compris, la VPE à s'adérer, et c'est super, et a commencé à lancer le projet, et a demandé, voilà, qui est chaud, et ce qu'on fait. Ok, donc tout ça commence, on se dit, enfin voilà, le projet se lance, les gens commencent à être chauds, on voit déjà quelques réponses positives, donc de mon côté, je me dis, ok, il ne faut pas se prendre de court, on est déjà, quand même, à ce moment-là, donc quand j'envoie ce rapport, le 24 octobre, en sachant que la servie a lieu le 20 novembre, on avait déjà un peu moins d'un mois à ce moment-là, donc je réunis une équipe, tout d'abord, et ici, je décris déjà un peu les statuts, mais ça s'est réunis un peu plus tard. Tout d'abord, j'en parle à Julien, donc il me faut quelqu'un qui ait potentiellement les compétences de se développer avec Paypal, parce qu'il y avait une évidence qu'il fallait travailler avec Paypal, n'importe quel autre système de transaction d'argent, comme je vous dis, moi je suis en BA2, je n'étais pas du tout contre apprendre tout ça et essayer de me coller pendant des heures et des heures, mais tout seul, je ne serais jamais arrivé, évidemment, il faut se dire que dans ce projet, un tel projet, peu importe votre projet, dans toutes ces choses-là, vous ne pourrez jamais y arriver tout seul. Diriger une équipe, c'est un poste important, mais il faut se dire que dans l'équipe, il y a des gens dans l'équipe, et il faut développer son truc. Au final, donc, si on pourrait au moins apprendre quelque chose de tout cet événement-ci, je vous dirais, mon but n'était pas de vous apprendre la gestion, parce que je ne me sentais pas du tout légitime de faire ça, je vais plutôt vous parler de l'histoire, et vous verrez la gestion qu'il y a eu derrière, mais tout a été fait un peu en freestyle, et j'ai eu pas mal de chances de gérer certaines choses comme il me fallait, il y a deux fois où on s'est planté, évidemment, mais le gros point principal, ça a été de réunir une équipe, faire la gestion d'une équipe, et ça a permis de comprendre que, voilà, plus on est, plus on peut faire quelque chose d'assez énorme, et au final, si aucun cercle nous avait rejoint, et que ça avait été juste le CI qui avait fait ça s'enver en line, ça aurait extrêmement moins marché. Donc, il a fallu que tout le monde s'assemble dans ce projet, que tout le monde soit d'accord, et qu'il y ait une confiance aveugle, parce que, honnêtement, jusqu'au, on va dire, au moins 17 novembre, personne n'avait vu le site à part nous, aucun des cercles n'avait vu le site, il n'avait d'explication précise sur comment allait fonctionner Twitch, et comment ils allaient devoir faire, il y avait quelques directives, et tout s'est terminé concrètement le 19 novembre, la veille, quoi. Donc, ça a été très vite, et ils ont dû beaucoup nous faire confiance aveuglement, et écouter ce qu'on leur avait dit, et de dire, ok, on va faire cet app-ci, on va changer. Donc, ce qui était de mon côté, donc, effectivement, moi, j'ai été responsable de la communication au sein de l'équipe, donc, j'irai les réunions, on a fait environ une réunion par semaine pour essayer de se mettre d'accord, qui fait quoi, etc., comment avance chacun, un peu comme un truc de cerf, du coup. Je fais une communication avec les autres cerfs, leur dire, écoutez, voilà, on en est là, il faut savoir que vous devriez faire ci pour ce moment-là, il faut que vous ayez une bonne connexion, un bon ordinateur, trouvez-vous des responsables pour faire ci, pour faire ça, déjà, à leur donner un début d'un plan, parce que, bon, voilà, le plan, moi-même, si je l'ai en tête, les gens voient ce que c'est un event, mais ils ne savent pas du tout comment ça va fonctionner, donc, il faut leur donner le début d'un plan et le début d'un travail. Donc, ils ont d'abord, on les a d'abord fait travailler sur les sujets qu'ils allaient faire pendant leur live, développer des idées, prévoir leurs fameuses 24 heures, et à la toute fin, on leur apprendrait comment le faire. C'est vraiment pas l'ordre des choses qu'ils fallait faire, mais on n'avait pas trop de choix. Julien, derrière, a, justement, tout de suite, compris le projet, c'est directement lancé avec moi, ce qui a fait que, voilà, ça a bien lancé, c'est parti directement. Il a vu où je voulais en venir concrètement. Je pense que c'est, derrière, aussi fou que moi et qui a vu où ça venait. Et donc, du coup, voilà, on s'est bien dit, OK, on se lance à proposer la RSE. Et après, on a réuni, donc, la suite de l'équipe. Au final, on a été cinq, vous allez le voir, à vraiment être ensemble dans tout ce projet. Il y a aussi, du coup, François de la Chimacienne qui a entendu très rapidement parler du projet, parce qu'évidemment, on a parlé à tous les cercles, qui n'avait rien à voir dans tout ça, qui nous a dit, écoutez, je sors d'études en informatique, je vous propose un peu d'un. Je n'ai pas des compétences telles qu'à l'ULB, mais je me connais un peu en base de données, en communication avec Paypal, parce qu'elle a été gérée d'autres projets auparavant, peut développer un peu tout ça. Nickel, mais on n'a pas du tout refusé l'offre, puisqu'il s'y connaissait encore en plus un peu avec Paypal, qui était ennuyé sur le sujet, il a développé le truc. Donc, lui, il s'est occupé de développer l'API SYNV-Event, qui a permis de gérer les cagnottes entre Paypal, le site Internet et Twitch. Et enfin, Bruno, président de LureLab, qui s'est occupé de StreamLab et de Twitch, et de tout ce que ça a compris. Donc, il a fallu quelqu'un qui s'en occupe, parce qu'en fait, honnêtement, même si je trouvais tout ça génial, je n'avais jamais utilisé Twitch de Gravy apparemment, et je savais à peine comment ça fonctionnait. Je n'avais jamais vraiment créé un live, mais j'étais sûr que ce n'était pas méga compliqué. UnixCorn nous l'avait confirmé à ce moment-là. Lui, il est parti de ce niveau-là, et au final, concrètement, pour vous donner une idée, nous, trois, on a plus ou moins appris à une idée, plus ou moins en même temps que tous les autres, donc à savoir le 18 novembre. On a construit tout un projet pendant un peu moins d'un mois, en ayant chacun nos petites compétences à droite à gauche, et en savant qu'à la fin, ça allait bien se relier et faire quelque chose de beau. Mais jusque-là, c'était vraiment un flux total. Et donc, on a appris un peu des postes de chacun, vers la fin, comme tout le monde. Ça a été donc une organisation vraiment très stressante. Mais voilà. Mon toit, c'est très simple. Tu fermes ta gueule. C'est magnifique qui va présenter la dernière personne de cette assemblée, qui était Manon, la VPE ACE, qui est évidemment inévitable dans tout ce projet, puisque c'est elle qui a géré, grosso modo, tout ce que veut dire « Saint-Vera-Gueule ». Donc, la communication avec tous les cercles, gérer la publicité sur Internet. Nous, on était vraiment nuls pour ce qui est des postes. Je pense que vous avez déjà bien pu remarquer que le CI n'était pas le meilleur dans la publication et le partage de publicité de ces événements. Au final, si c'était nous qui avions géré ça, ce serait totalement différent, je crois. Elle a également établi, enfin, l'ACE a également établi le lien avec l'association choisie, donc le CPCF. Elle a été, elle a, du coup, géré quand même les médias, et même avant que cette idée soit sortie, s'occuper des goodies, débloquer des budgets. On va revenir à tout ça après. Mais ça a été un gros boulot aussi de son côté. Et au final, on a dû échanger. Voilà, de nouveau, c'était aussi une personne qui travaillait de son côté, mais avec qui on échangeait régulièrement pour essayer d'évoluer le statut. Et pareil, une des personnes à nous avoir fait plus confiance dans ce projet, puisque donc elle n'y connaissait absolument rien. Je pense qu'elle ne savait même pas que Twitch pointait d'exister. et ayant eu l'idée, elle a cru en ce truc, elle a trouvé ça génial, et on s'est dit, OK, pourquoi pas ? Donc elle a bien dynamisé les troupes et permis de, nous, faire notre travail de notre côté et de gérer tout ce qui était des communications qui, certes, importantes, mais très éphémères par rapport à toute la dose de travail qu'il y avait à faire. Oups, voilà. Donc, début du projet, on est le 25 octobre. Les serfs sont chauds. Les conversations commencent. On a eu une réunion. Le projet est présenté. Les gens sont chauds. Donc on se dit, OK, il faut savoir maintenant si tous les serfs participent, qui participent, qui a bien compris, qui a des questions, etc. Alors le problème aussi majoritaire qu'il y a eu là-dedans, c'est que la communication avec les autres serfs a été bien différente. C'est-à-dire que, comme vous en avez pu vous rendre compte certainement, peut-être, certaines personnes ont eu du mal avec l'utilisation de Discord parce que beaucoup ne connaissaient à peine l'existence, voire pas du tout. Et donc, du coup, beaucoup de communication avec les autres serfs s'étaient via un groupe Facebook ou via quelques-uns. Nous, les concepteurs, on avait en fait déjà développé un Discord d'organisation scindée. J'avais un peu dans l'optique que c'était là qu'on allait pouvoir tout le changer, mais c'est pas tout ce qui s'est passé. Donc c'est notamment le genre de choses qui nous ont un peu filé entre les doigts. Et au final, on a quand même pu gérer la communication, mais ça a dû être un peu sur tous les bords. Il ne fallait pas mettre Facebook en sourdine à ce moment-là, à ce moment-là. Donc, développer un serveur Discord où on s'est rassemblés, chacun a fait un peu ses petites parties, on se rassemblait pour faire une réunion. On tenait au courant maintenant via ce serveur et on a pu communiquer également avec l'AIC et l'ACS via ce visible. L'AIC n'a pas vraiment répondu, par contre l'ACS qui a été très rapidement présente et qui s'est elle-même proposée de nous rejoindre, de nous a demandé. Donc ça a permis aussi de eux les regrouper et communiquer avec eux à distance, sans réunion et de faire tout ça. Et enfin, on a également, évidemment, utilisé GitHub pour partager tous nos travaux. Il y a eu, on a fait une organisation, en fait, c'est là que je rappelle que GitHub est un outil génial pour ce qui est de concevoir des projets à distance entre nous. C'est un outil qu'il faut très rapidement développer et apprendre à utiliser par sa praticité dans tout ce qui peut être fait autour de ça. Alors, je vais développer donc maintenant un peu les différentes sections dont on a dû travailler et dont j'ai parlé un peu tout à l'heure en nous présentant. Je vais peut-être oublier des choses, des choses ont s'en mêlé. Je suis désolé d'avance, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, on commence d'abord par Discord. Discord, c'était moi qui m'en suis occupé. C'est un événement que j'avais des compétences auparavant avec le CERC-Info et quelques autres projets à propos de ça. Je me suis proposé de m'en occuper. Il y en avait beaucoup moins et pas du tout. Deux autres personnes étaient plus orientées dans le projet on verra après. Vous allez voir qu'au final, la première réunion qu'on peut le voir ici, tous les débuts de projet ont commencé le 2 novembre puisque tout simplement on a eu la première réunion. Ce 2 novembre, on a réparti les tâches et au bout d'une heure, tout le monde avait compris qu'est-ce qu'il avait à faire. Tout le monde s'était au moins rapproché de ce qu'il pouvait faire vis-à-vis de ses compétences et au bout d'une heure, on a commencé à travailler sur le sujet. Alors, en ce qui concerne le Discord, il ne fallait pas le faire. Il fallait donc développer le serveur. Ça avait été d'adouté au début que tout se passerait sur ce serveur et il a fallu expliquer jusqu'à la fin que tout se passerait sur ce serveur. Mais grosso modo, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans l'idée de proposer un maximum de possibilités et comme je n'y attendais pas trop, les gens avaient un peu plus de mal avec ne serait-ce que l'utilisation de Discord. Certains ont même parfois fait leurs interactions en live via Teams. Je sais qu'il y en a qui ont switché tout. Grosso modo, tout s'est bien passé là mais beaucoup de conversations étaient inutiles et beaucoup de comment dire de enfin oui, de faits pour n'ont pas été utilisés. Notamment, du coup, le bot est-ce que j'étais sûr qu'il allait falloir au moins ajouter un bot pour ce qui est de créer des conversations. C'est déjà un peu plus développant dans Discord. Il fallait chercher des bons endroits même si c'est assez un peu slip. Il faut pouvoir faciliter la chose et je me suis dit que faciliter les choses avec une commande ça aiderait plus ou moins les choses. Alors ça a été middle, ça a été utilisé quelques fois mais pas autant que je m'y attendais. Au final, il leur fallait pas grand-chose et le salaire aurait pu être beaucoup plus diminué. Il y a eu un peu de flottement au travers de tout ça mais concrètement, la major partie de ce qui devait être là était là et je n'ai pas eu trop de mauvais retours. En tout cas, ça a été plus facile en ce qui nous concerne de rester constamment sur Discord, d'avoir créé une conversation de contact. On a été totalement joignable sur Discord à 24 et c'est tout ce qu'on regardait. C'était plus facile de ce point-là. En tout cas, de notre côté, ça nous a grandement facilité la page. Et donc voilà, c'est là qu'aussi j'ai fallu apprendre à faire un bot Discord. Je vous montre là ce qu'est un mauvais code qui apprend un bot Discord. Ce code faisait plus de 500 lignes et était un enfer, un véritable enfer. Je ne suis pas fier de ce code et aujourd'hui, je n'ai rien mis à appris sur le sujet et je pense que le bot aurait été beaucoup efficace avec ce que j'ai appris par la suite. On n'a pas lu, c'était un produit bot, il n'avait pas dû déclamer et ça a ressemblé. ne jugez pas sur le sujet. Alors, les côtés Twitch, on a eu donc à ce niveau-là Bruno qui s'en est occupé qui donc en fait, lui s'est un peu plus emboîté sur ce projet-là vis-à-vis du fait qu'il connaissait que Smart Monday avait déjà commencé avant toute cette histoire, avant tout ce projet, avant non ce qu'est que ça soit aidé. Smart Monday sur Twitch sont très bien commencés et donc du coup avec déjà de quelques compétences on est donc pas une doute sur le sujet. Et donc, c'est occupé de gérer en fait un overlay de base. C'est-à-dire que les cercles, on savait très bien, dès le début, on leur a dit qu'il fallait utiliser Streamlabs. Certains se sont chauffés pendant qu'on était occupés et qu'on leur avait dit qu'on ne pouvait pas s'occuper de ça. Certains se sont quand même chauffés à essayer de développer des choses et ont pu développer des jolis overlays. mais on ne pouvait pas dire à tout le monde voilà, démerdez-vous, faites votre overlay. Nous, tout ce qu'on vous filera, c'est le lien vers vos cagnottes, que ça ressemble derrière. Ce n'est pas notre problème. Ça n'aurait pas du tout marché. C'est-à-dire que la plupart nous auraient dit overlay datuide. C'est puisque quoi. Donc, il a fallu développer quelque chose de base qui a plutôt bien fonctionné. Je pense que la majorité d'entre vous a dû voir cet overlay avec un fond en GIF avec des étoiles qui descendent. C'était l'overlay de base fourni qui avait la majeure partie des scènes qui pouvaient être faites avec quelques petites images ou ici, on peut voir un petit compte à rebours ou des petites chaussettes qui étaient parmi les incrustations, notamment celui-ci aussi. Alors, je crois que depuis tout à l'heure on ne retrouve pas son. Nido, tu m'en rends bien aussi, s'il te plaît. Et une fraîche, si tu as. Oui, l'emmène. Donc, on avait aussi développé un petit son avec Julien. On avait samplé un son quelques jours avant et on avait demandé à François d'ajouter sur l'API quelques heures. On avait développé un petit programme qui allait par heure, par chaque heure, de manière fixe mais aléatoire, diffuser ce son qui permettait de boire, qui disait, ben voilà, on boit une gorgée. C'était l'idée déjà de base qui avait été étonnée depuis le début, qui m'avait fait un peu marrer. Au final, je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais je sais que quelques certes se sont quand même amusées à l'avoir fait de mon côté ça nous avait inférieur. Et ça s'est passé un peu inaperçu mais c'était bien marrant que ce soit présent. Et voilà. Et alors, dernière, donc du coup, par la suite, il a développé un makefile, un readme d'une taille gigantissime qui était très propre qui était très claire qu'elle est droite au but et qui a permis à beaucoup de gens apparemment de se fixer là-dessus et par la suite comprenant qu'un simple readme n'allait pas forcément suffire à tout le monde. On a aussi passé au format vidéo où on a fait une petite vidéo qui a buzzé avec 212 vues apparemment que beaucoup de gens ont vu et dont j'ai eu pas mal de bons retours. Apparemment, ça en a été plus bien. Donc ça a été en ce qui concerne la vidéo, par exemple, un bon choix qui n'a pas trop été inutile dans ce cas-ci. Et je signalerais aussi qu'il a fallu qu'il soit aussi présent tout le long de l'événement pour aider les gens qui avaient des problèmes au niveau de Twitch. Il y en a eu énormément. Maintenant, bien que la plupart ont été réglés par des moyens ou des autres, mais il a fallu qu'il soit présent tout le long évidemment aussi pour permettre que ça tourne chez tout le monde. Alors, côté Paypal, je n'ai pas vraiment d'image parce qu'en fait, le code n'est pas forcément la majeure partie du code sur mon ordinateur. C'était plutôt Julien qui s'est cotoccué de tout ça. Ça a été en gros sur mode un enfer. Il faut savoir que Paypal a beaucoup de sécurité. Il a fallu si vous avez été présent le jour de l'événement, vous avez remarqué que les cagnottes pendant la première heure, en tout cas les 20 premières minutes, il n'y a eu des gros problèmes, ce qui en a causé aussi par la suite. Tout du long, Julien a dû surveiller les transactions et même si vous voulez le détail, si vous avez fait une transaction d'aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit lui à la main qui l'ait confirmé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte un peu trop tard qu'il fallait en fait un moyen qui confirme toutes les transactions. Pendant donné que tous les tests qu'on avait fait avant étaient défauts, il ne fallait pas cette autorisation et le jour J, on s'est rendu compte qu'il fallait ça. Tout a été bloqué et donc à peu près toutes les 5 minutes, il a fallu qu'il réfrèche la page et qu'il confirme chaque transaction. On parle de plusieurs milliers de transactions et de la somme récoltée, vous vous en doutez bien. Donc, ça a été un gros bordel, beaucoup d'inattendus, mais au final, le système a fonctionné et c'est le principal. Évidemment, c'était une première, donc on ne savait pas où est-ce que ça allait foirer, où est-ce qu'il allait faire plus attention. Paypal a été la plus grosse bête noire de tout ce système parce qu'ils n'ont pas forcément de service d'aide. Par la suite, on a eu des gros problèmes pour renvoyer l'argent et il faut savoir que l'argent est toujours bloqué. Alors, on ne se le garde pas pour nous, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un des robots s'est bloqué en détectant trop de transactions d'argent et donc par la suite, il y a eu pas mal de problèmes et ce qui fait que le virement pour le CPVCF traîne un peu mais devrait être fait, j'espère, avant la fin de l'année académique, c'était en bonne voie, c'est presque terminé, mais pas moyen de contacter un service client, pas moyen d'essayer de communiquer avec qui que ce soit. Paypal est très fermé, bien que leur API soit la meilleure qui soit développée en ce qui concerne l'API d'argent et qui était assez universel. ça a été un enfer de code, de gestion et de créer beaucoup de choses. Au final, pas mal de transactions ont aussi été avortées, malheureusement, donc ça n'a pas été une partie plaisir. Website. Donc, côté website, de nouveau, là aussi, ça a été un peu plus juillant, vu qu'étant donné, il gérait aussi, étant donné qu'il gérait Paypal, il a fallu qu'il commence le côté API qui permettait de retourner ces choses-là et ayant eu des bonnes compétences en réactif, il a pu développer tout ça. Voilà. Il a donc mis autant de temps que l'API Paypal pouvait le voir qui a commencé le 2 novembre comme tout le monde. Par contre, 19 novembre, la veille, tous les codes ont été achevés, il a pris énormément de temps, mais au final, dans un très court laps de temps, il a fallu créer une API, un site web, des logos pour les webshops, on trouvait beaucoup de choses. Ça a été un laps de temps très court qui a quand même deux fils engendrés des erreurs, on s'attendait bien à avoir des erreurs et au final, tout le monde qui a très bien fonctionné. Du coup, niveau React App, je ne vais pas développer le sujet même si ce serait circonstant dans un SM informaticien, mais je ne vais pas vous montrer le code, ce n'est pas le but de ce talk. il y a eu un développement de bouddhizes qui sont aujourd'hui sur les pubs, il y a eu le développement du cycle qui est toujours disponible si vous voulez aller voir, avec le studio, l'explication d'association, le shop, le shop et l'accueil où il a fallu afficher les cagnottes qui a été évidemment le plus gros du travail, mais au final, pas trop de problèmes de ce côté-là, ainsi quelques-unes, mais ça a été au final juste une gestion de requêtes. L'API a eu quelques problèmes, mais ça a été un travail colossal. Les nuits de juguants ont été aussi sales que les miennes à ce que j'ai compris pendant la conception de tout ça. Donc, ça a été un joli travail, un joli résultat bien mérité à la fin de ce site. Et enfin, on arrive aussi sur l'API dont on parle depuis tout à l'heure, qui a été à ce moment-là le travail de François, de Chimacienne, si un jour vous le croyez là-bas, je n'ai pas le dire bonjour. Tout ce qui a été affichage sur Twitch, sur le site web, il y a eu un peu de Julien, mais en tout cas tous les miens qui allaient vers le Twitch ont été de sa conception. Il a, tout ce qui a été la diffusion aussi du son, le petit gif qui s'affichait aussi également lorsque des pièces étaient apprises, c'est dommage de le mettre. Il y avait un petit gif avec une shop qui se remplissait d'argent, un peu, il y avait un très largement copié sur les events, il y avait à peu près le même concept qui était parfaitement affiché, qui affichait le prix à chaque nouveau don et qui a permis de développer toute cette API. Pareil, de nouveau, je ne vais pas trop vous parler code, si ça vous intéresse, vous ne pouvez pas vous pourrez voir avec Julien et François de faire ça, mais concrètement, ça a de nouveau été une longue conception de 17 jours pour développer tout ça du mieux qu'on peut. Et de nouveau, au final, François nous a tous rencontrés le novembre et le 19 novembre, je parlais avec lui plus souvent que mes petits frères. donc ça a été un rapprochement assez intéressant et donc qui a permis aussi de ce projet de rassembler des gens, de vous connaître, d'en connaître un peu plus. De mon côté, au niveau VPE, on a évidemment beaucoup plus fait connaissance avec Manon puisqu'on a beaucoup discuté pendant ce temps-là, des communications aussi avec un peu la DSG et tous les VPE, on a globalement beaucoup échangé, on s'est beaucoup retrouvé ou expliqué certaines choses, ce qui fait que malgré la distance et malgré qu'on a eu cette chance d'avoir un contexte où on a pu se rencontrer et travailler ensemble et donc quand même avoir une cohésion entre les VPE qu'il n'y a pas eu, par exemple entre les VPE ou entre peut-être les frères ou je ne sais quoi, par les circonstances de cette année. Et donc du coup, en venant justement sur le sujet, le dernier membre de ce projet, le côté ACE, donc moi j'ai directement en contact discuté avec Manon et elle de son côté elle a travaillé avec sa présidente, avec la DSG, avec l'ULB, avec la VUB, avec le sponsor des Bouddhys et avec Facebook puisqu'elle a donc géré le groupe et l'affichage et la publicité. Ça a été aussi un très gros travail de ce niveau-là mais elle a au final fait un travail de dingue puisqu'il faut savoir que elle est réussie avec le PekinBoutier par exemple. On a eu cet avantage pour les goodies, on demandait ces familles goodies sur le shop et en fait, il faut savoir que si on avait une main fort en tête pendant les explications de ce que vous ne le saviez pas, les goodies, quand vous achetez un goodies sur la boutique, ils étaient en fait gratuits, c'est-à-dire que l'UNB les a payés tous les goodies qui ont été commandés cette année et en fait, si vous payez par exemple 15 euros pour un pub, ces 15 euros allaient directement que c'était les CF pour les dons, comptaient uniquement pour un don et au final personne n'a réellement payé la conception de son pub et juste a fait un don et en échange recevra un pub. Ces pubs ont été payés par l'UNB et qui étaient normalement sur le budget accordé à la 5V de chaque année, ils ont un budget établi qui est accordé et au final cette somme ça par contre on peut en parler cette somme a été de 3 000 euros sur les 16 000 finaux c'est clairement pas énorme donc c'est à ce moment-là vous pouvez vous rendre compte que sur les 16 000 finaux 13 000 euros ont été des dons bruts c'est quelque chose d'assez incroyable ça ne prendait pas une telle somme ça a été très vite on va y revenir encore après mais donc les bouddhistes bien que je pensais que c'était là que se développait c'était une idée incroyable qu'il y avait eu Sarah je crois à la presse mais qui a permis moi je pensais que je ferais la majeure partie des dons mais au final les gens étaient très généreux et lorsque on achetait un bouddhiste on en achetait pas qu'un on en avait acheté plusieurs il y a eu mais il y a eu majoritairement des dons en même temps personne n'a acheté un bouddhiste sans faire un don en même temps c'était quelque chose d'incroyable il y a eu aussi la conception de la médaille que tout le monde a vue ça ça a été un peu en amont c'était quelque chose qui était de toute façon déjà fait de base mais qui a permis de rajouter un peu plus d'engouement et d'en acheter plus grâce à l'événement la VUB qui a été VUB et BSG qui a été donc à ce moment là un peu plus compliqué à gérer puisqu'il faut vous l'avez sûrement compris si vous étiez là la BSG est partie un peu plus de son côté a très vraiment moins adhéré au projet même s'ils étaient assez enthousiastes le VPE en lui-même était assez enthousiaste mais la VUB la BSG tout et ça de la BSG en général était un peu moins dans l'ambiance et du coup ils ont quand même fait quelques live quelques concepts entre chaque chef mais ça a été une seule chaîne et ils sont partis sur leur propre système de fonctionnement de cagnotes ils sont partis avec une association différente et ils ont fait des dons c'était un QR code quelque part ça a été moins amené moins interactif comme méthode maintenant ils ont parti de l'autre côté c'est leur choix je vois qu'il y a des interactions oui sur la VPE ça aurait été vraiment chaud de communiquer qu'ils ont cercle et tout ça c'est vrai mais du coup comme moi vraiment ça a été un contact très facilité parce que tant donné qu'on s'occupait tous déjà de pas mal de choses à côté j'ai dû pas mal envoyer de mails ou envoyer de messages et la majorité ne connaît pas au comité de VPE donc ça a facilité la communication avec ça elles sont vraiment occupées de ce côté-là comme Michel ensuite et donc ça a été beaucoup de communication et le convoque elle a été là pour gérer tout ça Spaghetti Code oui effectivement c'était un code gigantissime et je te garantis qu'en plus il n'y a même pas la fin du code de réflexion c'est trop grand pour le projet prévu alors pour les dons on n'est pas passé par tut donc comme je l'expliquais on est passé par Paypal c'est-à-dire que donc effectivement en fait il n'y avait pas moyen de faire un don via Twitch comme système Twitch je l'offre parce que c'était des abonnements et c'est un système encore totalement différent alors je sais j'ai appris un peu au milieu du projet et encore un peu après il y avait certains moyens de manipuler pour faire des cagnottes comme on avait fait etc mais on était vraiment partis sur Paypal de toute façon Twitch allait se passer par là il y a deux fiches de toute façon une taxe je vais reparler juste après mais il y a eu une taxe mais passer par Twitch aurait été plus complexe même si au final ça nous aurait quand même facilité l'affichage de l'API mais ce n'était pas garanti François avait déjà travaillé sur l'API Julien s'est quasiment lancé sur Paypal donc au final au fur et à mesure je sais qu'il y avait peut-être des solutions avec StreamLab mais ça n'a pas été adopté on est passé à 100% par Paypal donc du coup pour faire un don il fallait aller sur le site directement utiliser l'API qui était développée et après l'information la requête toutes les informations de paiement l'enregistrement de la carte etc tout ça se faisait sur le site internet et puis après au bout de 5 minutes je crois il y a peut-être une petite minute de latence la requête était affichée sur le future une fois qu'elle avait été confirmée dans l'ADD d'où la petite latence et alors derrière Paypal évidemment comme tout système de cagnotte en ligne a pris son petit pourcentage c'était inévitable il pouvait être moins en fonction de certains statuts mais qui était difficile à obtenir mais dans tous les cas il prenait quand même quelque chose je pense qu'il y a juste le C&M qui a réussi à les contacter des choses assez énormes et qui a donc du coup réussi à les contacter via certains lobbies pour pouvoir changer pour avoir un accord et ne pas se faire taxer mais d'un autre côté on n'avait aucune chance d'établir un tel sponsor surtout avec aussi peu de temps comme je vous dis les temps étaient très courts il a fallu qu'on avance on était sûr de rien donc du coup on s'est fait un taux je crois que c'était 1,6% d'assum quelque chose comme ça donc ça a été c'est pas énorme je pense que sur la cagnotte totale ça a du temps que je me rappelle un peu moins de 1 000 euros c'était un peu moins de 1 000 euros soit un autre total ça a été ça a été comme ça on n'avait pas trop le choix on était obligé de citer d'être fait parce qu'il fallait passer par là maintenant c'est une somme qui ne va pas forcément être sous-straite de la cagnotte annoncée je ne vais pas parler de tout ça de toute façon c'est plus la CE qui s'est occupé de tous ces budgets et consorts de cagnotes où on a fait récupérer l'argent et le gérer en amont derrière ce qu'il faut du virement sur le site de l'ECF de la tête de Paypal et ils sont occupés également des factures qu'il va falloir payer pour OVH Discord oui effectivement il y a aussi le fait que c'était que des nouvelles choses la plupart l'ont créé ils sont quand même quasiment toutes l'ont créé sur le moment donc il faut aussi il faut se dire qu'il y a aussi une légitimité que ce soit au vertu de Streamlab ou Paypal quelques jeunes qui viennent garantir les gars on voudrait aller boire des bières sur Twitch et se marrer parce qu'on n'a pas pu avoir notre journée normale c'est compliqué je vous assure que pour l'avoir essayé d'expliquer à quelques personnes il y en a certaines qui font quand même un pas de recul par exemple petite anecdote pour savoir que au tout début de cette histoire j'en ai évidemment directement parlé à l'ACE mais je me suis dit que peut-être on allait avoir besoin d'un soutien plus important de l'ULB et donc je suis allé voir l'ULB Culture qui avait parlé qui m'avait parlé un peu avant ça j'avais entendu parler d'un truc pour concepter les projets je ne me souviens plus de nom et incubateur à projet voilà et donc quand on leur a parlé au début ils nous ont dit écoutez c'est une bonne idée mais c'est une idée géniale mais s'il y a un débordement d'alcool ce sera pour votre pomme et donc du coup pourquoi pas le faire en zéro à l'alcool alors du coup tout de suite on a tous un peu reculé parce que de toute façon même si on avait essayé de le faire jusqu'au bout et demander aux gens de faire un zéro à l'alcool ça n'aurait jamais marché de toute façon les gens auraient été éméchés en face de la caméra ce qui a été le cas de tout le monde on n'a pas entendu de ban à ce niveau-là il y a eu un ban futur mais peut-être pour un petit bout de cliches donc rien à voir mais le final c'est plus ou moins bien passé les gens ont réussi à gérer à ce niveau-là il n'y a pas eu un vomi en plein sur l'écran il n'y a rien eu de très détourné ça a été une précaution qui était évidente de se dire qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a fait mal à l'aise mais ça n'a pas été le cas et voilà deuxième petite anecdote aussi il faut savoir qu'un mais un je crois que c'était le live le pôle santé le live pôle santé il y en a un qui s'est endormi sur son live sauf qu'il faut savoir que sur Twitch quand un utilisateur ne passe pas son live le suit pour ne pas reprendre le live donc le live a été bloqué pendant au moins de l'heure et il se rend chez lui donc du coup il n'y a pas eu un malaise mais il y a eu un petit dodo en plein milieu du live et que les gens ont pu admirer pendant une trentaine de minutes sur la chaîne Twitch pour le pôle santé il faut être affilié au partenaire alors c'est un peu plus compliqué que ça c'est à dire qu'il y a aussi des statuts il y a des statuts je ne sais pas si tu parles de StreamLab ou de Paypal mais en ce qui concerne Paypal il fallait un statut association et même avec un statut association ils prennent quand même un pourcentage donc on n'aurait jamais eu le temps d'avoir ce statut parce que c'était plein de bas de traces et et pas assez de temps et de toute façon ça revenait à je pense c'est à 1,6% pour les professionnels et en association on était à 0,9% donc le truc n'était pas énorme il n'a pas valu le coup de faire des heures et des heures de paperasse pour peut-être une potentielle déception à la fin donc ça n'a pas été on est juste resté sur un compte professionnel les dodos sont autorisés bah oui en soi un bot de discord un bot de twitch ne va pas ban un todo par contre ils se sont pris quelques blagues en arrière il y a eu quelques blagues sur le sujet mais ça a été bien marrant c'est juste qu'il arrive c'est peut-être très marrant je ne vois plus trop de questions mais j'ai encore terminé de toute façon on est à la fin c'était un gros projet notamment qui a récolté 16 181 euros il y a aussi 2000 euros de ce que j'ai compris qui a été versé à l'ACE parce qu'ils ont encore ouvert la cagnotte pendant 2-3 jours par la suite et ils ont reçu encore 2000 euros comme je vous disais sur ces 16 000 il y a environ 3000 euros de goodies et donc 13 000 plus de 1000 de l'ACE 15 000 euros de dons purs les gens ont vraiment été extrêmement généreux cette année ça a été quelque chose d'assez incroyable qui a fait beaucoup de bruit autour de nous on ne s'attendait pas à autant de succès qui a engendré aussi des suites de projets par exemple Amnesty qui nous a contactés pour faire qui ont bien aimé notre projet qui n'ont pas participé au projet mais qui ont qui ont par la suite développé leur propre projet qui ont compris à quel point on pouvait aussi se développer sur ce niveau là et qui ont développé alors on a participé avec eux le 10 décembre ils ont fait un live sur les droits humains et sur plein de sujets assez intéressants que vous pouvez retrouver quelque part sur leur Facebook si ça vous casse j'ai aussi constaté je suis aussi tombé sur un article il y a deux trois semaines de ça où j'ai apparemment en tant que UCL Louvin s'était développé un petit show sur Twitch où des étudiants quotidiennement je pense que c'est une question d'une fois par semaine je ne sais pas ont créé une plateforme Twitch pour divertir leurs étudiants où ils parlent de plein de sujets très intéressants on a aussi été pas mal on a aussi pas mal entendu parler de nous dans la presse que ce soit avant ou après mais surtout avant il y a aussi quelques petits journaux pas très agréables qui ont évidemment remanipulé la guindaille comme tout le monde la voit à leur propre avantage évidemment c'était c'était pas c'était inévitable mais grosso modo la somme récoltée pour une belle association a clairement un moins d'un et fermé clapet de tous ceux qui avaient qui avaient vraiment un dégoût à ce niveau-là il y a certes eu quelques petites histoires sombres que ce soit dans le précédent 5 ou dans la nôtre mais le geste était là les gens se sont majoritairement très bien amusés les problèmes qu'on a rencontrés qui ont été rencontrés vis-à-vis des cercles et que je vous dis des histoires sombres sont tous liés à un coronavirus qu'au système en lui-même le système en lui-même a été très apprécié des étudiants et on a du coup été beaucoup demandé de ne pas refaire une quête sociale comme ça l'année prochaine c'est à méditer c'est quelque chose qu'on ne pourra envisager au moment venu avec les postes suivants mais il est inévitable que ce format-là restera toujours le moyen un des moyens les plus efficaces pour récolter de l'argent c'est-à-dire qu'effectivement je ne vois pas même si on avait réussi à changer la façon de penser des gens tout le monde n'a pas de 2 euros dans sa bagnole et donc ce qui fait que quand on va les récolter dans la rue on ne pourrait jamais récolter 18 000 euros dans la rue c'est impossible parce qu'on nous donne une pièce de 2 euros 5 euros pour les plus généreux elle est telle 10 si vous êtes tombé sur un riche si vous êtes dans les coins de vue mais mais c'est impossible de récolter dans le format donc c'est effectivement une éventualité qui nous donne une force qui nous permet en plus de mieux s'amuser qu'aller se geler les fesses dans le froid de risquer les histoires qu'on a tous entendues avec des enfants avec des étudiants qui ont eu des histoires pendant qu'ils essaient de récolter toutes ces choses là sont évitées les gens sont chez eux les gens peuvent boire et s'il y a un souci c'est mieux gérable comme ça que dans la rue ça a été une nouvelle façon de voir les choses alors après ça ne pourrait pas forcément faire disparaître toute la quête sociale dans les rues je pense que c'est quelque chose qui pourrait rester à côté mais par exemple on pourrait inventer de faire cet événement là le premier jour de la semaine des récoltes justement le jour où on doit faire pour les associations et le reste de la semaine vous allez dans la rue pour récolter votre cinvé à vous c'est le concept qui marche déjà actuellement c'est que pour le premier jour on récolte pour l'association pour les quatre jours restants c'est pour valoir c'est quelque chose qui peut être envisagé également on pourrait très bien reprendre ça et juste changer la manière de récolter pour l'association et d'être plus amusante plus intéressante et plus nous faire entendre de voir que les yeux là où il faut regarder aujourd'hui n'est plus forcément dans l'endroit que ce n'est plus juste à regarder sur la télé ou sur Facebook qu'on se développe ailleurs et qu'il serait temps de se mettre à la page ça a apporté beaucoup de voix à tout ce niveau-là voilà je ne sais pas d'ailleurs si vous avez quelques remarques si vous voulez donner votre avis sur une cinvée une réédition de ce projet n'hésitez pas à nous le dire parce que votre avis m'intéresse l'invite du monde un peu j'avoue que beaucoup de retours que j'ai eu dessus pour l'instant étaient un peu mitigés si vous avez un avis là-dessus n'hésitez pas également on arrive à la fin de ma diapositive de mon talk je pense avoir plus ou moins fait le temps qui m'était imparti merci déjà de m'avoir écouté et effectivement c'était plutôt une folle histoire à la combini c'était plutôt raconté une histoire parce que ça a été quelque chose qui a fait pas mal de bruit qui a été quand même assez incroyable qui a été très stressant la question de la description disait est-ce que ça a été facile de faire ça en moins d'un mois non ça a été très occupant on a tous eu un peu la tête focalisée dessus au final le résultat est là il y a de quoi être fier d'à peu près tout le monde que ce soit ceux qui ont donné ceux qui ont concepté ceux qui ont géré tout le monde dans ce projet peut être aussi fier qu'on doit tous être fier au même niveau parce que la somme a été incroyable et même d'avoir donné un ou deux euros de mon côté j'ai pas donné énormément parce que j'en avais pas forcément les moyens mais ça m'a vraiment choqué au coeur d'avoir une somme pareil actualisée et d'y avoir participé peu importe la participation que vous avez faite vous avez participé et cet argent va aller avec des projets très intéressants respectueux et avec des belles valeurs qui n'iront pas dans tout ce qu'on dira de la gardelle qui s'imagine que c'est pour mieux se péter la tête ce qui n'est absolument pas le cas ce coup-ci c'était un très beau projet et je dirais voilà c'était pas histoire de former ce talk mais si vous avez un petit truc peut-être pour la gestion d'un tel projet ce serait encore mieux j'avoue que je ne sens pas plutôt que des véritables conseils à ce niveau-là il y a des recours à l'ULB qui vous apprennent à gérer des projets ça a été plutôt une gestion en freestyle qui a eu pas mal de chance je dirais tout simplement qu'aujourd'hui les cercles ont été créés pour de nos jours les cercles ont été créés à la base pour faire des choses dans les étudiants leur permettre peut-être de s'amuser entre eux et de développer des projets mais surtout de se pousser à avoir une chance de faire des réels et des concrets projets dans l'avenir dans les sociétés qu'on connaît aujourd'hui la Saint-Viraguen était un grand sujet très complexe mais on a déjà développé énormément de projets beaucoup de gens se sont révélés grâce au cercle ont pu trouver leur voie ont pu voir ont pu réaliser toutes leurs idées les plus folles notamment la mienne qui a été très folle donc si vous êtes dans un cercle si vous avez des idées complètement tarées dites-vous que c'est pas juste un endroit qui aujourd'hui a pris beaucoup de confort on est tous dans notre zone de confort et personne n'aime sortir un cercle de confort mais donc juste à faire nos soirées c'est aussi l'opportunité de développer des aussi gros projets que celui-ci donc j'espère que ça aura peut-être inspiré certains d'entre vous ce serait vraiment l'objectif de ce talk et de tout ce projet que d'autres adviennent dans ce genre-là dépasser dépasser les limites dépasser ce qu'on a déjà inventé copier peut-être recopier un The Event pour en faire à votre sauce recopier des events qui ont déjà existé mais l'amener encore plus loin et qu'on puisse se marrer surtout en vue de la période actuelle si vous avez des idées dans ce genre-là n'hésitez pas je pense que je vous donnerai le sourire à beaucoup de gens et un rafraîchissement voilà j'ai beaucoup blablatté et pourtant je n'ai même pas fumé mais ça me paraissait important alors il y a une chose une question comparé aux années passées laquelle note était représentant voire mieux c'est-à-dire que pour vous donner une idée l'année passée il y avait environ 7800 euros de dons dans la rue qui avait été récolté c'était un score explosé vis-à-vis des années précédentes chaque année le score était explosé cette année-là ça avait été le record 7800 euros et donc oui la distance est extrêmement notable donc environ 10 000 à 11 000 euros de plus il a été réellement explosé mais si vous n'avez pas eu le son cependant c'est pas la faute de qui que ce soit mais cette vidéo était très marrante si j'avais ajouté le son de la faute de soir du public c'était marrant mais voilà c'était marrant aussi de faire toutes ces diapos on peut se replonger dans tout ça c'était très incroyable bon je vois qu'il n'y a plus trop de questions je pense que pas une boucle donc on peut s'arrêter là ouais bah merci pour m'avoir écouté raconter mon blabla et ma vieille histoire à la paire Castor j'espère que ça vous a intéressé que ça a peut-être inspiré que ça vous a donné des idées que vous avez aimé entre cette histoire et j'espère vous revoir dans le prochain tour oui ça rappelle des souvenirs effectivement ça a été quelque chose de se balader dans les vieux codes dans les vieux dans les codes dans les codes c'est une belle histoire qui m'a fait plaisir à retourner pour moi c'était des jolis souvenirs et j'espère que tout le monde aussi s'est construit des jolis souvenirs ce jour-là parce que c'était une journée comme peu d'étudiants n'ont vécu comme aucun d'étudiants n'ont vécu voilà voilà sur ce et bien bonne soirée à tous et et soyez inventifs faites des projets c'est le fait